et salut tout le monde c'est mes crafters 06 on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de wonder cube donc j'espère que vous allez bien montre que ça va super bien donc là on est sur le chemin du j'ai bu qui est pas fini et donc je voulais vous montrer pas mal de petites choses aujourd'hui alors donc déjà c'était l'ancien spawn ici ça a pas mal changé alors là on a un chemin bon je sais plus qui c'est qu'il avait fait mais j'ai mis des barrières à la place voilà ils font ce qu'ils veulent et ici donc on a jabu qui a fait un genre de petit spawn à il a écrit usine à faire avec un s berk bon bref donc il a fait un peu un hub de l'usine à faire moi je m'en suis pas du tout occupé c'est pas du tout moi qui a fait ça donc voilà j'ai vu qu'elle a fait ça avec les blocs de l'end là on a vers chez saïo ken ici bas l'end donc il a commencé à faire une déco je sais pas que c'est qui a fait une déco mais j'ai pas écrit rien qui commence à faire une déco et du coup justement ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'était l'end alors je sais pas non je voulais pas montrer j'en suis presque sûr on a commencé à faire enfin j'ai fait non je peux faire je dis n'importe quoi j'ai fait avec jabu une usine enderman donc dans le nouvel end qu'on a réussi à régénérer dans le dernier épisode que je vous invite à aller voir donc là vous voyez on a l'end normal l'île de l'end et par ici donc on s'est décalé et on a fait une usine enderman donc voilà un truc exactement la même qu'on avait fait en 1.8 on l'a refait en 1.9 parce que vu qu'on avait duré gêne là on a dû la refaire donc on l'a refait on n'a pas vraiment fait de déco on a juste fait ça histoire d'avoir une bonne usine à xp assez rapidement je peux qui aime une table de craft là mais il y en a il y en a d'autres à côté donc vous voyez que c'est assez productif que ça descend assez rapidement encore assez bizarre ça devrait être plus rapide et donc on se ramène là et hop on les tue tous moi je n'arrive pas à les tuer bref du coup on les tue tous comme ça on récolte des underperles sinon on fait la technique comme ça voilà avec les dégâts de zone c'est beaucoup plus simple voilà et du coup on se fait mass level et du coup bah on répare nos petits objets mending comme ça je répare mes élytras au passage voilà donc on a fait l'usine d'endermen je vais vous présenter vite fait donc elle est toujours ultra productive et hyper rapide mais ce que je voulais surtout vous montrer bah c'est comment elle marche et tout enfin non je voulais vous la montrer donc alors déjà on a tous les endermen ils viennent d'en haut ils sont attirés dans le trou par un endermen donc ils veulent le buter et il tombe c'est super simple on l'avait déjà fait dans un épisode donc c'est pour ça je veux pas tout vous réexpliquer ici on a un levier hop donc ça nous permet de tous les tuer attendez ah voilà c'est bizarre parce que les dégâts de zone ils se font pas tout le temps faut bien attendre en fait et donc là on est attendez je vais baisser mon son l'usine elle est en mode en mode bah je récupère les underpearl donc les endermen tombent et les entonnoirs récupèrent tout donc ils ont du mal tellement il y a d'underpearl et sinon on l'active en mode je les bu tous comme tout à l'heure et voilà voilà du coup en fait on a tous les entonnoirs ici je profite pour réparer vite fait ma pioche donc on va remettre comme ça et là dès qu'on les tue en fait là les entonnoirs en dessous absorbe quand même parce qu'il y a là sous le send on a des coffres on a des petites tables de craft une table d'enchant level 30 et voilà donc en fait là on a le système de loot enfin de récupération donc on a pas mal de coffres ça devrait pas faire ça normalement mais bon c'est pas grave en fait on a ouais deux étages de coffre et du coup on peut tout récupérer ah ouais c'est déjà assez plein quand même du coup bah ouais ça se remplit et au bout d'un moment bah il y aura il y en aura trop mais bon ça nous sert à récupérer tous les enderpearls le stockage et voilà il y a déjà un gars qui est cassé non plus bref vous voyez cette usine est littéralement pété oh donc voilà c'était pour vous présenter ça vite fait ensuite du coup on va se retrouver chez moi pour vous parler d'un gros projet qu'on est en train de faire donc je vous dis à tout de suite et tout le monde on se retrouve alors je suis sorti de l'ender je me suis réparé un peu mes objets pendant tu sais parce que j'avais pas trop le temps donc là je suis rentré chez moi et le cheval squelette qu'on cherchait la dernière fois en fait il a été allé dans le nether et du coup je l'ai retrouvé voilà tout est moche c'est bon pourquoi je peux pas récupérer ah voilà il faut faire ça ok bon du coup c'est le gros gros truc que je vais vous montrer c'est un projet sur lequel j'ai envie enfin que j'ai envie de faire depuis très très longtemps et je me suis enfin résigné à le faire mais j'étais pas tout seul vous pouvez voir que tout le hub est d'aller pourquoi parce que vous allez voir alors vous pouvez voir que littéralement un pas mal du nether et d'aller parce que ici on a fait une usine à wither que je voulais faire depuis très très longtemps prendre j'entends un gaz je sais pas où il est alors que je fasse gaffe je m'entends même deux il y en a un là-bas presque touché voilà bon alors déjà pour votre information le nether on a pas d'aller en entier on a d'aller une grosse partie mais on n'a pas encore tout fait vous voyez il nous reste encore pas mal enfin beaucoup à faire parce que en fait 99% de l'usine à wither marche si on a bien d'aller le nether donc si vous faites un truc totalement op un truc totalement overkill et que vous n'avez pas le nether bah ça sert totalement à rien vu que votre usine ne marchera pas alors donc faut encore qu'on a bien le nether l'usine est ici donc le nether le de l'âge on verra enfin on va on continue de le faire le fait petit à petit qui est d'accord ça on renvoie voilà hop donc faut qu'on dalle pas mal on n'a pas du tout fini mais on le fait de temps en temps à plusieurs donc donc je tiens surtout à remercier asgames tom et ayus vape qui est qu'on a recruté donc ils sont enfin use vape c'est kate site et c'est aussi xen09 ouais bon ils changent tout le temps de pseudo du coup c'est oui ils m'ont pas mal aidé même beaucoup aidé surtout asgames pour faire cette usine donc voilà et il ya surtout asgames qui m'aide pas mal pour le pour le dallage donc voilà du coup je vous montrais l'usine comme elle marche par contre j'ai un petit bug voilà alors hop on va l'activer alors ça va je pensais que j'avais buggé beaucoup plus si je filmais mais en fait non donc je vous montrais après comment elle marche déjà déjà je sais même pas si je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de mobs ni même des withers parce que ok ah bah il ya un wither au moins on pourra illustrer il ya un squelette ok bon hop il ya ça devrait arriver le reste des mobs donc en fait ouais il ya encore un autre wither a encore deux autres ouais alors donc en fait pour vous expliquer comment ça marche là on a un petit bouton on n'a pas encore fait la déco du tout qui sépare les withers des autres mobs pour un ce moment pour l'instant tous les autres mobs je vais se sont on les kill je pense qu'on en fera plus tard on en fera quelque chose et oui ça arrive ici on leur tape dessus avec une butin trois c'est mieux et il nous donne des trucs pour les nous auront à donner du coup ouais c'est une usine à charbon une usine à hausse et une usine à à wiser à tête de wiser mais le truc c'est que vous voyez c'est pas très efficace parce que on n'a pas bien on n'a pas fini d'elle nether faut vraiment le d'aller en entier pour que ça marche et pour que ça marche sur le long terme parce que sinon là l'usine voyez là elle fait plus rien parce que au cap il est déjà à francis soit encore un peu le mot cap il est déjà occupé par tous les pigmen et tous les trucs qui spawn un peu plus loin donc ouais du coup c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse qu'on dalle beaucoup plus alors je vous expliquez le principe de l'usine ouais je vous expliquez alors déjà l'usine il faut savoir que pour qu'elle en chalet en solo je les tester et sur une map où il ya vraiment aucun mob qui peut spawner à aucun endroit à part dans l'usine vous faites trois têtes facilement en une minute donc avec trois étages donc nous c'est pour ça qu'on fait qu'un seul étage qu'on n'a pas besoin de d'une usine où on va l'utiliser une fois et après on s'en servira plus autant pas se fatiguer faire qu'un seul étage et afk une demi heure et après ce sera bon quoi et voilà donc faut juste qu'on dalle le nether pour que ça marche donc pour l'instant ça marche pas vraiment on n'a pas du tout bien d'aller donc voilà alors je vous montrer comment marche l'usine ouais je vais vous montrer en game mode 3 ce sera beaucoup plus simple ok les modes voilà on se sert de nos elytra donc je vais activer pour vous montrer je vais tuer ça donc je peux vous montrer vraiment en détail et mode 3 voilà alors en fait tout simplement on a des plateformes sur lesquels spawn tous les tous les mobs et on a des donc des pistons et des slimes blocs qui permettent de rabattre qui sont qui bougent en fait et qui du coup permettent de ramener tous les mobs au milieu donc comme vous l'avez vu il ya deux secondes et du coup il ramène tous les mobs au milieu les gros slime enfin les gros magma cube meurent ici parce que magma cube c'est un peu relou à traiter en plus cela serait compliqué donc les gros magma cube il se tue ici ils tombent à cet endroit en moyen magma cube tous les mobs se font ramener jusque là et les mois magma cube qui sont petits et ben ils se font pousser là dedans ils meurent et donc tous les mobs tombent là dedans ils se font rabattre au milieu ici et ils arrivent tous là donc en explication très très simple c'est ça voilà donc encore je vous précise que l'usine marche pas très bien il faut encore qu'on dalle et ça on le fera au fur et à mesure des épisodes donc voilà on va en retesté donc là c'est partout on a près trois with heures trois quatre with heures dans trois with heures à vous donc on va voir si on peut avoir une tête depuis le début de l'usine j'en ai pas eu de tête en même temps j'ai pas vraiment farm et à proyette qui tombe bon voilà du coup on a toujours pas eu de tête voilà bon quand elle marchera bien on en aura sûrement mais là on n'a pas donc voilà alors ça c'était l'usine à with heures je pense qu'on fera peut-être un deuxième étage pour plus de production mais je pense que ce sera pas vraiment utile par contre vous voyez il y a des mobs qui arrivent à glitcher je ne sais pas comment ils font pour sortir de l'usine des bébés slime donc voilà c'est une usine vraiment cool qui nous a pris enfin surtout moi en fait qui a fait la redstone et les autres qui ont dalle et qui ont qui m'ont aidé à creuser parce qu'on a dû creuser une grosse partie du coup ouais ils m'ont bien aidé il faut encore qu'on dalle le nether ça je l'ai dit je sais pas combien de fois mais il faut vraiment qu'on le fasse du coup je vais vous montrer à peu près ce qu'on a dalle mais il nous reste vraiment beaucoup faut qu'on dalle 128 blocs autour de l'usine donc c'est vraiment vraiment beaucoup ça prend énormément de temps et du coup va falloir attendre pas mal de temps avant d'y arriver il faut dalle est vraiment toutes les couches enfin franchement ça va être vraiment long après qu'est ce que je voulais dire je crois que c'est tout ouais bon du coup faut que je dalle partout ouais voilà 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 du coup ça c'est l'usine à with heures j'espère qu'elle vous plaît je mettrai le tuto dans la description si j'y pense et je ferai peut-être un deuxième étage ça je sais pas mais je le ferai peut-être donc c'est une usine assez longue à construire mais assez simple par rapport à d'autres qui fonctionne avec les nouveaux principes de la 1.9 donc voilà je pense que ce sera tout je sais pas à combien de temps on est du coup je sais pas trop ce que je vais faire bah je vais aller checker à combien de temps on est et après on verra si on conclut l'épisode ou si on fait autre chose donc voilà j'espère que cette usine à with heures vous aura plu dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires va encore falloir beaucoup de temps à mon avis pour qu'on finisse de dalle et quand et quand elle sera parfaitement fonctionnel je vous la montre enfin je la vous remontrerai et du coup moi je vous dis à la prochaine n'importe quoi je vous dis à tout de suite et re tout le monde on se retrouve alors beaucoup de temps plus tard puisque il s'est passé beaucoup de trop depuis depuis les livres parce que donc déjà pour ceux qui se demandent je pense que je leur ai dit non pas à l'épisode j'ai passé le brevet donc là je suis en train de reprendre tout d'essayer de revenir au rythme des épisodes de finir de tourner de ces épisodes que j'avais pas fini de tourner comme celui là et donc on a l'usine à with heures pour vous je voulais montrer il ya deux minutes et en fait on l'a encore pas mal avancé on a continué d'aller pas mal on n'a pas du tout fini mais on a bien avancé du coup je me suis fait trois nouveaux beacons donc là j'ai mis deux beacons ici j'en avais un derrière moi que vous avez déjà vu que vous savez où il est là j'en ai mis un nouveau là bas à la place de celui qui était ici et j'en ai mis un dans mon portail dans le nether voilà ça c'est fait vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour finir l'épisode je voulais vous montrer ce petit truc que j'avais fait hors caméra donc c'est un propulseur à elitra qui est assez cool mais que je vais changer de place que je vais décorer aussi donc que j'aimais ici je mettrai le tuto si je le retrouve dans la description je sais plus si c'est un tuto anglais ou français bref du coup on monte si je vous montrer comment ça marche je comprends pas vraiment comment ça marche c'est des trucs dit boxe tout là et 250 bateaux c'est tout ce que je sais enfin non je vois pas si on a 250 il y en a plus de deux doubles de chest voilà donc en gros vous mettez sur le petit plongeoir moche que j'ai fait à vous voler on fonce dedans on regarde dans le coin et hop on se fait propulser super haut on est en combien ouh bah 200 et donc on est pas allé très haut là ouais donc on est monté à 200 blocs de haut d'habitude on peut monter jusqu'à 500 donc là ouf là je fais un gros piqué alors déjà attendez voilà on va monter un petit peu je vais vite fait voilà ce sera du mieux comme ça donc alors du coup je vais pouvoir vous montrer pas mal de petits trucs notamment quelque chose de très 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 bien c'est que j'ai fini de terraformer entièrement toute mon île donc là déjà je suis super content parce que ça m'a pris énormément de temps donc on va pouvoir voir tout ça déjà on va voir l'île là bas donc déjà vous pouvez voir même ce petit bout d'île je l'ai fait voilà pareil pour ici j'ai tout fait même ce bout d'île si je sais pas tellement ce que je vais en faire on verra bien en tout cas toute cette partie là est terminée ensuite on a cette partie là que vous avez déjà vu terminer on a aussi cette partie là donc sous l'usine à mob qui est faite ici je sais pas si je crois qu'on avait déjà ouais j'avais déjà tout montré là je vais presque jamais ici donc ça va même pas finir de pousser j'ai plus de vitesse ok c'est bon on se sur élève là aussi vous avez déjà tout vu non ok c'est mort bon on va se reprendre le propulseur Elytra je maîtrise pas tellement les l'arc et tout parce que j'ai pas trop l'habitude de le faire euh bon alors donc c'est un nouvel arc que je me suis fait je sais pas si je l'avais déjà montré frappe 2 solidité 3 infinité raccommodage pour pouvoir me propulser avec les Elytra je sais pas si je l'avais déjà montré j'ai un peu perdu en ce moment faut que je reprenne le fil des épisodes et on verra bien après tout redeviendra normal de toute façon hop alors je vais essayer de pas prendre trop de temps bon l'épisode sera un peu plus long ouf j'ai failli me rater ok j'ai pris des dégâts et ça va pas marcher what the fuck je sais que normalement ça peut pas marcher mais là c'est la première fois que ça me le fait j'y suis toujours arrivé donc euh ok bizarre c'est peut-être parce que j'ai mal pris la rampe au début parce que j'étais trop trop haut on va bien voir hop ok j'arrive pas à monter un escalier ça monte ça monte voilà j'ai encore mal pris ah non ça va bon là j'ai très mal pris parce que vous voyez que je suis pas monté hyper haut je suis en ouais 100 bon je sais pas pourquoi ça me fait ça d'habitude je monte bien plus haut mais bon alors là on est assez haut c'est parfait donc vous pouvez voir que du coup toute cette partie là un peu je l'ai terminé j'ai fait cette petite île là bas tout ici j'ai fait aussi hop non voilà ok je vais pas voler très haut what the fuck un champignon totalement détruit hop donc vous voyez là toute cette partie que je vous montre là je l'ai terraformé ça m'a pris énormément de temps donc en fait c'est surtout toute cette partie là que je survolais il y a deux secondes que j'ai terraformé oula ça va être juste là ça va être juste on monte voilà hop là on est bien haut donc toute cette partie là faites pas attention à ça c'est c'est une montagne que je terraforme pour essayer de faire bien c'est ultra moche justement il faut que je le fasse bien donc là j'ai terraformé partout ici bah je veux pas vous montrer chaque bloc en gros j'ai terraformé toute l'île c'est super et voilà donc c'est bon après ici ça j'ai voulu terraformé mais j'ai j'ai des bugs de code en case des des blogs donc voilà c'était le petit truc que je voulais vous montrer en fin d'épisode le propulseur à elytra et l'île enfin terraformé donc je voulais vous faire des timelapse mais le replay mode n'est pas sorti du coup bah ça pose un peu problème donc tant pis vous verrez pas l'île le terraforming entier de l'île en timelapse parce que bah mince parce que tout simplement je peux pas le faire non je vais monter je vais essayer de monter sur les x-mob ouais on est avec le mob what c'est que ça oh non c'est quand je me baladais avec france walker ça part pas ça c'est bizarre bon je vais devoir le casser à la main bon bref en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu que je vais aller oh 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 oh